Recette de la peau chouze François Voisin présente la recette de la peau chouze sans arrête. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Pour réussir une bonne peau chouze, il vous faut deux poissons maigres et deux poissons gras. Aujourd'hui, nous avons sélectionné brochet, carpe, cendres et anguilles. Coupez la peau chouze, coupez la peau chouze, coupez la tête, parez le poisson afin de supprimer les nageoires, coupez la queue, levez les filets et conservez les arêtes pour la confection du fumet. On procède de la peau chouze. et les portions de poisson déjà réalisées, brochets et anguilles. Faire des portions avec le cendre. On procède de la même façon pour la carpe. Levez les filets. Concassez les arêtes en petits morceaux, les dégorgez sous l'eau froide pour les débarrasser des impuretés. Découpe des filets de carpe pour réaliser des portions. Émincer les oignons, ajouter du lard de poitrine, des gousses d'ail écrasées et fercer au beurre sans coloration pendant 5 minutes en remuant à l'aide d'une spatule. Ajoutez les arêtes et les parures et fercer à nouveau. Mouillez avec le vin blanc à ligoter, portez à ebullition, puis flambez pour supprimer l'alcool. Portez à frémissement durant 10 minutes. Ajoutez 1 litre d'eau froide, le bouquet garni, le gros sel, le poivre en grains concassés. Laissez frémir environ 1 heure. Écumez pendant la cuisson. Il sera nécessaire de cuire au préalable les tronçons d'anguille dans le fumet pendant 20 minutes. La cuisson de l'anguille est plus longue. Les retirez avant de filtrer le fumet. Passez le fumet au chinois, pas sauce. Pochez les portions de poisson à court mouillement. Mouillez les portions à mi-hauteur avec le fumet froid. Cuissons au four à 200 degrés pendant 6 à 8 minutes. A la sortie du four, ôtez le papier sulfurisé. L'idéal sera d'utiliser de grandes assiettes creuses allant au four. Disposez les 4 sortes de poissons. Découpez des rondelles de pain dans une baguette, les séchez au four, les beurrez avec un beurre d'ail et mettre à nouveau dans le four à 150 degrés pour fondre le beurre sans coloration. Ne pas faire des tranches trop épaisses. La sauce doit détremper le crouton rapidement. Faire fondre le beurre en petits morceaux dans une casserole à feu doux. Puis versez la farine et fouettez doucement. Cuire à feu moyen quelques minutes sans coloration. On applique la règle du temps pour temps, soit le même pourcentage de farine et de beurre. Ne pas trop épaissir la sauce. Elle doit rester onctueuse. 40 g de beurre et 40 g de farine par litre de sauce donne un bon résultat. Mouillez le roux blanc avec le fumet qui a servi à la cuisson des poissons en remuant à l'aide d'un fouet. Portez progressivement à ébullition. Prélevez un peu de sauce. Goûtez et rectifiez l'assaisonnement si nécessaire. Dans les assiettes, nappez les filets de poissons avec de la sauce. Remplir une saucière. Disposez les croutons aillés. Mettre les assiettes dans le four environ 5 minutes pour servir bien chaud. En 1967, la pochouse verdunoise et le vin blanc de morceau ont été unis en juste noce. Car il n'est pas de vrais gourmets qui ne sachent que ce grand plat de poisson ne saurait être dégusté sans un verre de morceau. Accompagnez la pochouse d'une saucière et des croutons aillés en quantité suffisante. Et surtout, la déguster. Surtout bien retenir le slogan « La bouillabaisse n'est pas une pochouse provençale, la pochouse n'est pas une bouillabaisse bourguignonne ». Surtout bien retenir le slogan Vous avez exercé un beau et dur métier où il n'est pas question d'être à plat. Il faut du jus. Il faut dire que vos parents étaient restaurateurs à l'hôtel du Cheval Blanc à Gergy. C'est presque du tout cuit. Car Joultedame, votre mère, a été chevalier de la Pouchouse en 1966. Vous êtes donc tombé naturellement dans la marmite de la Pouchouse tout petit. Vous voyez, vous avez de la chance. Car chez les Gaulois, Obélix tombé dans la marmite n'a plus droit à la potion. Mais ici, notre druide, Rémi, vous a servi notre bonne potion de Pouchouse à savourer sans modération. Bienvenue à la confrérie de la Pouchouse. Au prix de la Pouchouse, j'en ai eu l'en connaissant. Si les autres nous jalousent, c'est qu'ils ont moins bien la barre. La Pouchouse vert d'une oise, à Marseille, ils ne l'ont pas. On n'y met pas des vandoises, respirer ce fumet-là. De la perche et de l'anguille, de la carpe et du brochet. De l'Alti vous émoustille, et du vin de Montrachet. Au pays de la Pouchouse, j'en ai eu l'en connaissant. Si les autres nous jalousent, c'est qu'ils ont moins bien la barre. Chevaliers de la Pouchouse, tous unis, soyons les creux. Comme en France en 812, et c'est bien moins dangereux. On transperse les anguilles, aux fourchettes des tournois. Et pour l'utiner les filles, on est chevaliers courtois. Au pays de la Pouchouse, j'en ai eu l'en connaissant. Si les autres nous jalousent, c'est qu'ils ont moins bien la barre. C'est qu'ils ont moins bien la barre. Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada